Dans votre vie de lecteur, il y a forcément des romans qui vous ont marqué, qui vous ont bouleversé, voire même totalement bousculé, parce que ces derniers abordent des thématiques que l'on pourrait considérer comme traumatisantes, dérangeantes, voire même glauques. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 10 livres qui m'ont particulièrement marqué parce qu'ils abordent des thèmes difficiles. Donc, âme sensible s'abstenir, on commence de suite. Le premier roman de cette sélection, c'est Méridien de sang de Cormac McCarthy. McCarthy, c'est un auteur américain qui a parfaitement synthétisé dans ses différents romans les différentes formes de violences qu'il existe au sein de la société américaine. McCarthy, il est très connu pour avoir écrit notamment No Country for Old Men qui a été ensuite adapté au cinéma par les frères Cohen. Mais Méridien de sang, ça reste son chef-d'oeuvre. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça raconte ? Eh bien, l'histoire prend place au Far West, aux États-Unis, en 1850. Et on suit le personnage principal qui s'appelle l'enfant. On ne connaît pas son véritable nom. Et l'enfant va rejoindre un gang. Donc, si vous aimez bien les ambiances à la Red Dead Redemption 2, ça va vous plaire. Ce qui est particulièrement traumatisant dans ce livre, c'est un personnage qui s'appelle le juge Holden. Le juge Holden, c'est un géant, il est très grand, il est albinos et il n'a pas de sourcils. Et il y a une dichotomie étrange chez le juge Holden, c'est que c'est un homme très civilisé, donc qui a beaucoup de références littéraires, qui sait monter à cheval, qui est polyglotte, etc. Mais en même temps, c'est un monstre d'une brutalité extrême. D'autant plus, dans le roman, il y a des descriptions extrêmement précises de certaines atrocités, notamment des scalps. Parce que nos joyeux lurons vont s'amuser à réaliser tout un tas de scalps à la frontière mexicaine. Donc, il y a des passages particulièrement explicites. Et le plus dérangeant, c'est que McCarthy s'est potentiellement inspiré d'un personnage qui a réellement existé. Donc, Méridien de Saint, c'est toute la brutalité du Far West. On n'est pas du tout sur le Far West, par exemple, de Mon nom est personne, un petit peu joyeux, un petit peu comique. Non, non, pas du tout, là, c'est de la violence extrême, avec des descriptions d'une précision chirurgicale. Donc, Méridien de Saint, c'est un livre qu'il faut lire absolument, mais ce n'est pas fait pour tout le monde. Deuxième roman, Les 7 jours du talion, de Patrick Sénécal. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Bruno Hamel, qui est chirurgien. Il vit paisiblement avec sa femme et sa fille, jusqu'au jour où cette dernière est enlevée et tuée par un tueur en série, qui s'appelle, je crois, Le Prédateur ou Le Monstre, ça dépend des versions de l'ouvrage. Et la justice, comme à son habitude, va être particulièrement laxiste. Donc, Bruno, qui est chirurgien, va décider d'enlever le prédateur, de le séquestrer pendant 7 jours dans un chalet isolé et de faire tout un tas de joyeusetés sur lui. Donc, il va y avoir une sorte de jeu du chat et de la souris avec la police. Et c'est un roman qui aborde tout un tas de thématiques, le bien, le mal, le traitement médiatique de certaines affaires, notre rapport à la justice, à la vengeance. C'est un roman extrêmement puissant à ne pas mettre entre toutes les mains parce que c'est quand même extrêmement difficile. Mais je vous le recommande, Les 7 jours du talion. À l'estomac de Cech Palahniuk, plus besoin de le présenter. Cech Palahniuk, c'est l'auteur de Fight Club. Je l'affectionne particulièrement parce que c'est un auteur qui aborde des thématiques propres à notre époque. La masculinité, la violence, la sexualité, les stupéfiants, la pornographie. Et dans À l'estomac, il y a une sorte de mise en abîme puisqu'on va suivre 17 écrivains qui sont invités dans une villa en Suisse. C'était la villa que fréquentait d'ailleurs Marie Shelley, celle qui a rédigé Frankenstein. Je vous mettrai le nom de la villa en question. Et en fait, le but, c'est que ces derniers s'isolent pendant 3 mois afin d'écrire des nouvelles. Donc en fait, il y a 17 nouvelles et vous, en tant que lecteur, vous êtes en train de lire les différentes nouvelles qui ont été rédigées par ces écrivains au cours de cette retraite. Et À l'estomac est particulièrement connu parce qu'à l'intérieur, il y a une nouvelle particulièrement dérangeante qui s'intitule Guts. Elle est dérangeante sur plusieurs aspects. Tout d'abord parce que l'auteur demande que l'on retienne notre souffle tout au long de la lecture de cette nouvelle. Et en plus de cela, elle est basée sur une histoire vraie, enfin trois histoires vraies qu'a déjà entendue l'auteur Chuck Palahniuk. Alors je ne peux pas vous en dire plus parce que ce sont des thématiques qui vont forcément faire en sorte que la vidéo va sauter. Donc je ne vous en dis pas plus, mais lisez À l'estomac de Chuck Palahniuk, ça va vous retourner l'estomac. Ça porte bien son nom pour le coup. Quatrième ouvrage, Les souffrances du jeune Werther de Guts. Alors c'est vraiment un classique de la littérature allemande. C'est un roman épistolaire qui est surtout connu pour son acte final. Donc je vais divulgacher de suite. Donc je vous invite à passer si vous n'avez pas envie de vous faire spoiler. En réalité, le jeune Werther est amoureux d'une jeune femme qui s'appelle Charlotte. C'est un amour impossible et qui n'est pas réciproque. Donc à la fin du roman, il décide de sauter la vie. Et à l'époque, quand l'ouvrage est sorti, il y a eu à l'intérieur de la population allemande une augmentation du taux de S. Je ne peux pas dire le mot parce qu'on est sur YouTube. Et donc ça a créé ce qu'on appelle l'effet Werther. C'est-à-dire notamment quand il y a une célébrité qui décide de sauter la vie, il y a en parallèle une augmentation du taux de S dans la population, notamment auprès des fans, etc. Parce qu'il y a une sorte de désir mimétique. Alors pourquoi j'ai placé cet ouvrage dans la liste ? Parce qu'il n'est pas spécialement dérangeant. A l'époque c'était le cas, mais aujourd'hui ça paraît assez anodin. Et bien parce que le roman aborde des thématiques qui sont quand même difficiles pour certaines personnes, notamment tout ce qui est de l'ordre du sentiment amoureux, du sentiment amoureux qui n'est pas réciproque. Et donc ça peut rappeler à certains des traumatismes, on pourrait dire, par rapport à leur vie amoureuse. Mais c'est un excellent roman qui est quand même classique de la littérature allemande. Donc je vous le recommande vivement. Journal d'un oiseau de nuit de J. McLearnay. McLearnay c'était un ami, et ça l'est encore, de Brett Eston Ellis, l'auteur d'American Psycho. Et à plusieurs, dans les années 80, il formait ce que l'on appelait le mouvement littéraire du Brad Pack. C'était un mouvement proche de certaines idées de Tchek Palahniuk, c'est-à-dire des thématiques en lien avec la masculinité, la sexualité, la société de consommation, la prise de stupéfiants, etc. Et le journal d'un oiseau de nuit, c'est son roman, le plus connu. Alors, il y a une petite subtilité à l'intérieur de ce roman, c'est le fait qu'il est rédigé à la deuxième personne du pluriel, donc vous, et il y a donc forcément un sentiment d'identification chez le lecteur qui est beaucoup plus prononcé, beaucoup plus appuyé. Alors, qu'est-ce que ça raconte ? Eh bien, c'est l'histoire d'un narrateur qui n'a pas de nom, qui travaille pour un magazine la journée dans la ville de New York, il a un job dans le tertiaire, il s'emmerde, et la nuit, il brûle la chandelle par les deux bouts. Il a un mode de vie décadent, stupéfiant, boîte de nuit, sexualité débridée, alors que pourtant, ce narrateur vit une sorte de drame personnel, puisque sa mère est mourante. Donc, en somme, c'est l'histoire d'un homme qui mène trois vies différentes, à la fois, une vie de bureau assez ordinaire, assez basique, le soir, une nuit de décadent, et enfin, parfois, du temps pour sa mère, qui est mourante. Donc, forcément, ça aborde tout un tas de thématiques, notamment la fin de vie, il y a une sorte de paradoxe, puisque sa mère est mourante, et lui, il se rapproche sans cesse de la tombe à cause de son mode de vie, donc il y a une volonté autodestructrice, et une pulsion de mort. C'est un roman que je vous conseille, c'est pas le roman que tout le monde va apprécier, mais en tout cas, il mérite sa place dans cette liste. Le Maître des Illusions de Donna Tartt, Donna Tartt, elle faisait également partie du Brad Pack, elle est amie avec Bret Heston Ellis, ils ont fait leurs études ensemble, donc il y a des styles assez similaires d'un point de vue littéraire, et le Maître des Illusions, ça raconte l'histoire de Richard, qui est un jeune étudiant paumé en Californie, qui, par un concours de circonstances, va se retrouver à faire ses études dans un établissement élitiste de la côte Est américaine, pour y étudier le grec ancien. Il va notamment tomber sur un professeur très charismatique et assez énigmatique, il va avoir une classe avec pas beaucoup d'élèves, et petit à petit, au fil des mois, il va avoir une relation assez forte avec ses différents camarades, mais ces derniers cachent un très lourd secret. Le Maître des Illusions, c'est un ouvrage qui a popularisé le mouvement du Dark Academia, que j'avais déjà abordé sur la chaîne YouTube, c'est-à-dire un mouvement esthétique et littéraire qui remet en avant le monde des universités élitistes, un monde un peu plus conservateur, avec toujours des thématiques que l'on pourrait considérer comme globes, dérangeantes, avec un aspect un petit peu gothique. Septième texte, cette fois-ci, il ne s'agit pas d'un roman, mais plutôt d'un manifeste, il s'agit du Scum Manifesto de Valérie Salanas. Alors, Valérie Salanas, elle est tristement célèbre pour avoir tenté d'assassiner l'artiste Andy Warhol. C'est une féministe radicale, et donc, elle développe ses idées à l'intérieur de ce manifeste. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont dites à droite à gauche par rapport à ce Scum Manifesto. Certains pensent qu'elle est sérieuse dans ses propos, d'autres que c'est un ton plus ironique, parodique. De mon point de vue, je crois fondamentalement qu'elle pensait ce qu'elle a écrit. Alors, bien entendu, je ne partage absolument pas les idées qu'elle développe à l'intérieur du Scum Manifesto, mais ça permet de voir ce que pense éventuellement une féministe radicale. Et vu qu'elle a des propos extrêmement durs à l'encontre des hommes, forcément, si vous êtes un mec et que vous lisez le Scum Manifesto, ça va vous bousculer un peu. Mais je vous invite à le lire parce que c'est une plongée dans le féminisme radical. Donc, le Scum Manifesto, c'est assez choquant pour les mecs. Vous allez aimer ou pas, vous allez sûrement le détester, mais ça vaut le détour. Parfois, il faut accepter de lire des livres qui vont aussi nous malmener parce qu'on n'est pas du tout en accord sur les mêmes idées. Ce sont des ouvrages qui vont nous bousculer d'un point de vue idéologique. Et c'est pour ça que j'en ai placé un dans cette liste. Huitième ouvrage, In the Miso Soup de Ryo Murakami. Alors, ça, c'est un texte qui est assez court, c'est-à-dire qu'on est sur un roman qui fait à peu près 150 pages et on suit l'histoire de Kenji, pas Kenji Girac, le gitan, mais Kenji, c'est un Tokyoït qui habite à Tokyo avec sa petite amie et il a un job assez malsain, c'est-à-dire qu'il est guide pour le tourisme sexuel, c'est-à-dire qu'il emmène les touristes étrangers dans les quartiers les plus chauds, les bas-fonds de Tokyo, afin que ces derniers puissent faire tout un tas de saloperies et un jour, il va tomber sur un touriste américain qui s'appelle Frank et il va trouver qu'il est particulièrement bizarre alors que pourtant, la plupart de ses clients, c'est pas la panacée, mais là, c'est vraiment un type malsain et Kenji va commencer à avoir des doutes par rapport au fait que Frank puisse être un tueur en série qui sévit déjà depuis plusieurs semaines dans la région de Tokyo. Bon, alors, In the Miso Soup, il faut vraiment s'accrocher, c'est-à-dire qu'il est aussi court que choquant, vous allez en avoir pour votre argent, mais surtout, ce qui est très intéressant dans In the Miso Soup, c'est le fait qu'il y a une sorte d'allégorie parce que l'auteur est plutôt très conservateur, traditionnaliste, et en fait, pour lui, c'est un moyen de dénoncer le fait que le Japon contemporain a embrassé certaines idées, certaines valeurs dues à l'américanisation et que donc, le Japon s'est perverti, le Japon est devenu décadent, parce qu'il s'est américanisé et lui, il prône pour un retour à des valeurs plus ancestrales, plus traditionnelles et le personnage de Frank est en quelque sorte la quintessence de tout ça, de cette américanisation du Japon avec tout ce que ça implique. Donc, je vous invite à le lire, en plus, ça aborde tout ce qui est de l'ordre du tourisme sexuel, donc, il faut s'accrocher, mais c'est un roman qui va particulièrement vous marquer et qui est assez court en plus. Donc, vous le lisez en une soirée et c'est plié. Par contre, faites attention au cauchemar. Ça envoie. Neuvième roman, Le festin nu de William S. Borou. Alors, je ne vais pas essayer de vous expliquer ce qu'est le festin nu. Si je devais le résumer en une phrase, ça serait un 1984 sous acide pour la simple et bonne raison que l'auteur, en rédigeant le festin nu, a pris tout un tas de substances illicites et ça se voit. c'est-à-dire que l'auteur était spécialiste de ce qu'on appelle le cut-up, c'est-à-dire récupérer des morceaux de texte à droite, à gauche, d'auteurs différents pour en faire des nouveaux textes. Donc, en fait, le festin nu, c'est un roman majeur de ce qu'on appelle la beat generation avec des auteurs comme Jacques Herouac. D'ailleurs, Jacques Herouac a participé à la fondation finale de l'ouvrage parce que ça partait trop dans tous les sens et c'est lui qui lui a donné une structure, un point final. Donc, c'est assez choquant comme ouvrage. Il y a un peu de tout. Il y a de la science-fiction, il y a beaucoup de prises de stupéfiants, on ne comprend pas trop où ça va. Ce n'est pas un livre que vous allez apprécier pour la lecture, mais c'est une expérimentation, on pourrait dire. Voilà, c'est une expérimentation de l'auteur qui est partie dans ses délires. On adore ou on déteste. Moi, je pense que parfois, il faut aller sur du roman qui aussi nous bousculer par rapport à sa structure, par rapport à sa forme. Et le festin nu, c'est exactement le cas, vous allez être servi, d'autant plus que si vous aimez la science-fiction, il y a des idées assez intéressantes, notamment ce qu'on appelle l'interzone. Je ne vais pas aller plus loin, je ne vais pas vous divulgacher, mais ça vaut le détour. Donc, le festin nu, c'est à lire. Dixième et ultime roman, Sanctuaire, de William Faulkner. Le petit William, le bon William, c'est un auteur américain qui a eu beaucoup de succès. Il a eu le prix Nobel de littérature dans les années 40, début 50, il me semble, alors qu'il était assez méconnu. Il a rédigé Sanctuaire à un moment donné où il n'avait plus une thune et quand il a envoyé le manuscrit final à son éditeur, ce dernier lui a répondu écoute mec, si on publie ça, on finit tous les deux en tôle. Pour vous dire à quel point ça aborde des thématiques qui sont assez dérangeantes. Alors forcément, pour un lecteur contemporain, ce n'est plus vraiment le cas, mais à l'époque où ça a été écrit, ça a soulevé de vives polémiques même si ça a rapporté beaucoup d'argent à l'auteur. Alors concrètement, qu'est-ce que ça raconte ? Eh bien, c'est la descente aux enfers d'une jeune fille issue de la bourgeoisie américaine qui, à cause de quelques mauvaises décisions, va se retrouver dans des situations dramatiques et particulièrement gloques. C'est un livre qui aborde la question des abus et notamment des abus par le biais du V. Je ne peux pas dire le mot parce qu'on est sur YouTube. et c'est un roman qui a été beaucoup apprécié par André Malraux qui avait notamment rédigé la préface. Et André Malraux disait que c'était un mélange entre le roman policier et la tragédie grecque. Ce qui est difficile avec Sanctuaire, c'est le fait que c'est un roman où il y a une absence totale d'optimisme. C'est extrêmement pessimiste, c'est extrêmement sombre et il n'y a absolument pas d'espoir pour aucun personnage du roman. Ça finit mal pour tout le monde. Voilà les barons, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, commenter, à partager, à donner vos références dans les commentaires des livres qui vous ont les plus marqués. Ça m'intéresse. J'en ferai sûrement une partie 2 parce qu'il y a beaucoup de livres que j'ai mis dans la liste. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était le Doc. Ciao les barons ! Sous-titrage Société Radio-Canada